allez on se retrouve pour un petit stream sur remnant en difficulté apocalypse donc la difficulté la plus élevée du jeu je vais vous montrer un combat contre un boss vu que c'est les phases de gameplay les plus intéressantes et pour pimenter la partie on va mettre un petit challenge c'est à dire que si je n'arrive pas à battre ce boss du premier coup Wallybo devra comme il l'a dit se couper la couille et si je n'arrive pas à battre le boss du second coup la Wallybo devra manger sa couille et voilà c'est ça me paraît assez improbable mais si je n'arrive pas à battre le boss du troisième coup après avoir mangé sa couille et après l'avoir chié il devra la cuisiner à la provençale et la remanger et je précise bien à la provençale si c'est la ventricule de porc ou une cuisson à l'étouffée ou je ne sais quoi qu'il utilisera pour cuisiner sa couille ça ne validera pas le défi donc normalement j'ai le stuff adéquat en plus c'est dommage parce que j'avais déjà fait cette première vidéo mais il y avait eu un petit problème sur le son qui était trop fort j'étais tombé sur des bosses un petit peu plus facile que celui-là et j'avais réussi du premier coup donc là les couilles de Wallybo sont remises en jeu et c'est parti c'est les deux frères jamais fait tout seul ce boss jamais fait tout seul ça me paraît plus compliqué quand même parce que je dois gérer les deux en même temps c'est pas évident j'ai invoqué mon chien qui pendant que je cours fait des dégâts voilà j'ai bien esquivé mais ça pardonne pas ohlala j'ai pas bien esquivé là ohlala Wallybo commence à faire chauffer une lame de cutter commence à faire chauffer une lame de cutter heureusement pour Wallybo je connais la strat donc quand ils se mettent comme ça en forme de bouclier mettez-vous à couvert gérer les mobs qui arrivent voilà je parle pour les joueurs de remnant quand il n'y a plus de mob qui vous agresse il faut dessourner le bouclier je vais attendre un petit peu pour être sûr j'ai l'impression qu'il n'y a plus de mob il n'y a pas beaucoup voilà pour péter le bouclier il suffit de tirer dedans il n'y a pas compliqué il y a un qui attaque au corps à corps et l'autre qui attaque à distance il faut garder un oeil sur les deux en permanence putain de merde on prépare son projectile ça va bon ça a l'air de plutôt bien se passer je reste à couvert dans le pilier je prends un coeur pour me soigner pour l'essai on est pas mal on est pas mal il y a un des deux frères qui est presque mort je vais essayer d'endommager un peu le deuxième j'aurais dû mettre comme défi si je prends un seul coup au niveau de se couper les coups parce que là oh oh attendez je suis pas mort non trop facile trop facile ah bon malheureusement c'est pas aujourd'hui qu'on pourra faire un trophée des couilles de mollibou ça c'est décevant j'ai vérifié que je suis bien à l'apocalypse quand même parce que ça m'a paru étrangement facile bon bah je vais devoir refaire le même défi mais sur fall guy je pense là il y aura un petit peu plus de petit peu plus de suspense je suis assez étonné finalement le jeu est plus facile tout seul qu'à plusieurs conseillers pas mal fait ça alors je reviens sur le menu principal pour vérifier que je suis en bonne difficulté si rien tout est à refaire jouer apocalypse ouais non mais c'est bon j'étais en bonne difficulté bon ben mollibou pour cette fois est sauvé mais c'était que partie remise alors j'en profite également pour vous rappeler qu'il ya un grand quiz sur la saison une de game of qui va être organisée d'ici début octobre donc on sait déjà vous inscrire voilà d'ailleurs à cao chercher un binôme il me semble donc c'est des volontaires voilà oubliez pas de lâcher vos dons aussi parce que là ça commence à me saouler moi je vous dis à plus tard pour un prochain stream